Je m'appelle Mathieu Delaplace, je suis étudiant en droit en deuxième année et je suis aussi imitateur de chanteur depuis maintenant deux ans et demi. J'ai découvert ce talent à l'âge de 12 ans, en sixième, quand j'ai imité mes professeurs. C'est très vite remonté à mes oreilles qu'il y avait un élève qui imitait les professeurs. Donc est-ce que j'étais au courant ? Est-ce que j'avais donné l'autorisation ? Je pense qu'il m'a imité, mais devant la classe, mais jamais devant moi. Il a toujours respecté quand même mes limites et ma difficulté à accepter de me voir imité. Lorsque les professeurs lui rendaient des copies, il avait toujours un petit mot convivial, mais qu'il allait exprimer à sa manière, dans la voix d'Eddie Mitchell ou de Johnny Hallyday typiquement. Il est content à roublier un superbe, car justement... J'ai laissé Mathieu s'exprimer, ça c'est clair, dans l'établissement, parce qu'il le faisait, je dirais, naturellement, sans que ça vexe ni blesse personne. C'est vraiment au lycée, je pense, qu'on fait des grands choix d'orientation, qu'on se découvre soi-même. L'école, finalement, permet aussi de révéler des passions et permet de nous construire. J'ai eu une chance, c'est de faire Incroyable Talent en 2015. Ça m'a vraiment donné une vision nationale. C'est vraiment ce qui m'a permis de réaliser que j'avais vraiment un talent, puisque j'ai été jugé par des professionnels. Quand il est passé sur scène, j'ai fait waouh ! C'est là, moi je me suis dit, ce gamin-là, il a un potentiel incroyable, quoi. S'il continue comme ça, je pense qu'on va vraiment entendre beaucoup parler de monsieur Mathieu de Laplace. J'ai eu une hémiplégie à l'âge de quelques mois après ma naissance. J'étais presque en fauteuil, et le handicap m'a donné une force de caractère qui m'a permis de faire la fonce à un incroyable talent, d'aller sur scène, de toujours me surpasser. Si on croit en ses rêves, le champ des possibles est énorme. Il faut juste croire en soi, tout est possible. Donc réalisez-moi. Sous-titrage ST' 501